Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire trois quarts de siècle quand même, il n'y a jamais eu de pire moment pour investir en bourse qu'aujourd'hui. Pas en 2007, pas en 2000 ou en 2001, pas en 1987, pas en 1973, à aucun moment. Depuis 1947, il n'y a eu de pire moment pour investir en bourse qu'aujourd'hui. Pour être plus précis, lorsque l'indicateur dont nous allons parler dans cette vidéo monte, à chaque fois, systématiquement, les rendements boursiers de long terme chutent. C'est quelque chose, la corrélation est extrêmement forte et vous allez même vous rendre compte qu'on n'est plus dans l'ordre de la corrélation, on est dans l'ordre de la causalité. Et quand je vais vous expliquer quel est cet indicateur, vous allez probablement me dire « Oui, c'est évident, la photo ne nous prend pas pour des cons ». C'est pour ça que je ne vous dis pas tout de suite ce qu'est cet indicateur, parce que je tiens juste à préciser que, exactement comme en 2000 ou en 2001, exactement comme en 2007, nous sommes dans un moment où les particuliers reviennent massivement en bourse. Et comme en 2000 ou 2001, comme en 2007, sur un horizon de 12 ans, c'est ce qu'on regarde généralement, sur un horizon de 12 ans, vous avez des rendements boursiers espérés nuls, mais totalement foireux, et même pire que ça. Aujourd'hui, en 2021, pour la première fois depuis 1947, vos rendements espérés à 12 ans sont négatifs. Vous êtes absolument certain de perdre de l'argent à long terme sur les marchés boursiers. Et ça, je vous le dis très fort, parce que, généralement, on vous dit le contraire. Parce que, généralement, les imbéciles de banquiers et de conseillers et de je ne sais pas quoi, la bande moyenneux qui vous expliquent ce qu'ils ont appris dans leurs petits bouquins quand ils avaient 20 ans, « Ah, mais oui, les bourses, il faut investir à long terme, parce que vous comprenez, ça fluctue, mais à long terme, c'est bien. » Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours comme ça. Mais aujourd'hui, à court terme, vous pouvez éventuellement gagner de l'argent sur une spéculation. Donc, à long terme, vous êtes certain de vous faire rincer. Et encore une fois, ce n'est pas de la théorie, c'est de l'observation. C'est de l'observation à très forte corrélation. Je vous mets les graphiques soit là, à l'écran, soit, et vous retrouvez-les aussi pour les étudier sur l'article qui accompagne cette vidéo, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo ou du podcast, parce que si vous n'avez pas la vidéo, retrouvez tous les graphiques sur l'article, sur l'investisseursoncostume.com, parce qu'effectivement, maintenant, on est aussi disponible en podcast, si vous avez envie de m'écouter en faisant la cuisine, en conduisant la voiture, en prenant votre bain, je ne sais pas si vous le voulez, mais vous pouvez. Et donc, c'est vraiment très important, cette affaire-là, parce qu'on est quelque chose qui est de l'ordre de la presque certitude. Ce n'est pas quelque chose de possible, non, c'est une corrélation super forte. Ça marche à tous les coups. Il n'y a que des coups à prendre en bourse aujourd'hui, et c'est vachement important. Partagez cette vidéo, mettez-lui un pouce bleu, faites-la circuler, qu'on arrête, si vous voulez. Il faut arrêter d'aller à l'abattoir, il faut arrêter, il faut en discuter, il faut en parler, il faut réfléchir, il faut reprendre un peu en main son patrimoine, il faut aller regarder ce qu'il y a dans vos assurances-vie, il faut aller regarder ce qu'il y a dans les unités de compte que votre banquier vous vend et met dans vos assurances-vie, il faut regarder dans les fonds que vous avez, parce qu'il est à peu près certain que vous allez avoir une part de bourse, et qu'aujourd'hui, si cette part n'est pas réduite à la portion congrue avec un horizon plutôt court terme que long terme, vous êtes sûr de vous faire rincer. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est d'une robustesse à toute épreuve. C'est quelque chose, ça fait trois quarts du siècle que ça s'observe, et surtout quand je vais vous expliquer cet indicateur, je fais exprès de ne pas vous dire tout de suite que c'est cet indicateur, parce que je veux vraiment mettre en lumière le côté évident de l'indicateur avec le comportement totalement irrationnel des foules qu'on a en face. c'est absolument impossible ce qui arrive, et en plus, ça arrive comme en l'an 2000, comme en 2007, on recommence, c'est l'histoire sans fin ce truc, c'est un truc de dingue. Il y a mon fils qui a fermé la porte, excusez-moi pour le bruit, il a deux ans, il venait me dire coucou, mais bon, je suis avec vous, désolé. Bref, donc vraiment, partagez cette vidéo massivement, inscrivez-vous à l'Investeur Sans Costume, parce que oui, les alternatives existent, elles existent généralement très très bien, en dehors des banques, voire même en dehors des monnaies, mais ça, c'est sûr que ce n'est pas votre banquier qui va aller faire la promotion de la concurrence. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important de vous former par vous-même, c'est aussi la mission que je me donne dans ces vidéos et dans les lettres que j'envoie à mes lecteurs gratuitement, plusieurs fois par semaine, dans le moyenne 3, 4 fois par semaine. Donc inscrivez-vous à l'Investisseur Sans Costume, pareil, je vous mets des liens en description sur le site, allez-y, et on va rentrer un peu dans le dur du sujet, quel est donc cet indicateur qui nous dit c'est génial un truc qui fait, on sait quand rentrer et quand sortir les marchés boursiers. Je vais vous répéter encore une fois, c'est d'une grossièreté à toute épreuve, c'est tellement simple, mais c'est ce qui est efficace aussi, il ne faut pas aller trop dans la complexité quand on veut faire de l'investissement de long terme. C'est tout simplement le ratio entre la valeur ajoutée brute des entreprises et leur capitalisation. c'est-à-dire que vous regardez combien vaut une entreprise par rapport à la richesse qu'elle crée. C'est, d'un point de vue, au niveau d'une économie tout entière, c'est, on appellerait ça l'indicateur Warren Buffett, le Buffett indicator, qui vous dit, qui regarde la capitalisation boursière d'un pays par rapport à son PIB. Sauf que là, au lieu de regarder le PIB, vous regardez la valeur ajoutée et vous faites ça à un niveau micro plutôt que macro. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, les entreprises valent super cher et créent très peu de valeur. Très peu de valeur économique. Là, je parle en dollars, parce que si jamais vous avez une action et qu'elle vous rapporte de l'argent, elle va vous rapporter de l'argent en dollars, en euros, en monnaie, si vous voulez. Je ne parle pas de valeur d'utilité où là, on peut discuter ad nauseum sur ce qu'est la valeur. Mais nous sommes aujourd'hui à un stade où les entreprises coûtent une fortune, mais ne créent pas beaucoup de valeur par rapport à leur valeur. C'est un petit peu comme si vous vouliez acheter un outil, je ne sais pas, une scie par exemple. Vous devez choisir entre une scie qui est neuve et qui ne coûte pas cher ou une scie qui est usagée dont la lame est totalement émoussée. et qui vaut une fortune. Oui, bien évidemment, si vous avez une scie qui est totalement émoussée et qui vaut une fortune, vous n'allez pas l'acheter parce que vous n'allez jamais réussir à la rendre plus cher. Alors que votre scie qui est neuve, vous pourrez probablement la rendre plus cher si au départ, vous arrivez à trouver une bonne affaire et qu'elle n'est pas chère. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors bien évidemment, pour marcher, il faut regarder ça à long terme. L'horizon comprend un horizon de 12 ans. Et parce que, oui, sur des spéculations, bien évidemment, qu'on ne peut pas prédire l'avenir à un an ou deux ans. En revanche, il y a un certain nombre de certitudes qui sont dans les marchés, qui sont inscrits dans le système dans lequel on est, qui n'attendent que l'événement, un événement déclencheur pour arriver. Et aujourd'hui, c'est une évidence absolument, les entreprises coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à la valeur qu'elles créent. Et ça, c'est vrai, même, quoi qu'en disent, quoi qu'en disent les politiques, quoi qu'en disent, quoi qu'en disent tout le monde. Alors, après, généralement, quand je dis ça, on ne rétorque deux choses. La première, c'est que, ben oui, mais moi, je préfère avoir une action boursière, c'est-à-dire un bout d'entreprise, une part, je préfère être propriétaire d'un petit peu de capital productif, de quelque chose qui est utile, plutôt que d'avoir de la monnaie, d'avoir des euros qui peuvent être détruits. Et donc, voilà, oui, peut-être que mon action va baisser de 80%, mais c'est quand même mieux que mon compte en banque qui lui risque de baisser de 100%. Alors, c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. Alors, je vais quand même vous expliquer, je vais prendre le temps parce que vous avez des gens comme Charles Gaffe qui soutiennent cette approche-là et qui sont des gens qui sont quand même très respectables. À mon avis, Gaffe n'a pas vu qu'on avait changé d'époque, mais non. Pourquoi pas ? Il y a plusieurs choses qui font que c'est faux. La première chose, si vous prenez une action comme Altice, par exemple, propriétaire de SFR, les petits porteurs qui ont réussi dans la laine dans Altice se sont fait couillonner par Patrick Darai qui les a fait acheter au plus haut et les a expulsés au plus bas. Dans les faits, si vous voulez, on a des exemples d'investissements boursiers où vous croyez que vous êtes propriétaire. Non, vous avez un investisseur, vous avez un actionnaire de référence qui, lui, a le pouvoir effectif, qui, lui, est propriétaire effectif et qui peut décider de vous mettre dehors quand il veut, comme il veut et vous n'y pouvez pas grand-chose. Alors, vous pouvez me dire oui, Altice, c'est un cas particulier. Darai contrôler vraiment une très, très grande partie un petit peu comme Bernard Arnault aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on revient à ce concept de propriété effective. Vous n'avez absolument aucun point dans la société. Ce n'est pas vous qui allez pouvoir faire quoi que ce soit dans les conseils d'administration. De toute manière, généralement, si vous avez des actions, vous les avez au travers de fonds, vous les avez au travers de... Je ne sais pas qui d'entre vous exercent encore des droits de vote à des assemblées générales sur leurs actions et qui exercent des droits de vote de manière efficace. Donc, c'est deux choses. Vous n'avez la propriété que dans vos rêves parce que la propriété, c'est aussi la capacité à prendre des choix, même si c'est collectif. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les processus de décision d'un grand groupe du CAC 40, ce ne sont pas les actionnaires individuels qui pèsent le moins du monde sur les décisions qui sont prises. On peut prendre l'éviction d'Emmanuel Faber de Danone qui est le fait des actionnaires de référence. Et ce n'est pas les petits porteurs qui, je pense, bon an, mal an, trouvaient qu'Emmanuel Faber y avait pire comme patron. Donc, vous avez déjà dans les faits un certain nombre de choses qui font que ce n'est pas du tout si évident que vous soyez propriétaire de votre petite part d'entreprise. Il y a une autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est comment est-ce que vous détenez cette action. Alors, peut-être que vous pouvez avoir une action nominative d'Air Liquide qui est gérée directement par la direction financière d'Air Liquide. C'est peut-être le cas de ces quelques actionnaires qui font les choses de manière extrêmement robuste et structurée dans ces cas-là tendu pour vous. Mais si vous avez une action, vous détenez une action, même en dehors d'un fond, une action directe au travers d'un courtier ou de votre banque, il est à peu près certain que cette action sera une action au porteur. Une action au porteur, exactement comme au 19e siècle ou dans l'Argo Witch, vous aviez des petits bouts de papier et c'était celui qui détenait le petit bout de papier qui détenait l'action, l'action au porteur. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, il faut que les actions puissent s'échanger très rapidement sans créer des problèmes de procédure extraordinaires. Et donc, généralement, quand vous détenez une action, vous avez donné une action au porteur et donc, en fait, vous n'êtes pas vraiment propriétaire de cette action et si derrière votre courtier, votre banque ou votre intermédiaire fait n'importe quoi avec votre action, il peut, puisqu'il est au porteur, et tant pis pour vous. Et je vous donne un petit exemple qui va avec ça, c'est que, généralement, quand on parle des problèmes de stabilité des banques, les gens bien pensants vous disent « Ah, mais oui, mais vous inquiétez pas, les comptes sont assurés, les comptes en banque, les comptes de dépôt sont assurés à hauteur de 100 000 euros. » Et ce qui est très intéressant, alors c'est que du marketing, il n'y a absolument pas les quantités suffisantes pour pouvoir assurer quoi que ce soit dans le fonds de garantie des dépôts, mais ce qui est très intéressant, c'est que le fonds de garantie des dépôts couvre également les valeurs mobilières. C'est-à-dire que les gars disent « Ah, ben oui, en fait, il est tout à fait possible que les actions que vous croyez détenir, que vous croyez être les vôtres, en fait, si votre banque fait faillite, si votre intermédiaire fait faillite, votre action, vous ne l'avez plus. Vous ne l'avez plus et c'est bien pour ça qu'il y a un fonds de garantie qui est là pour vous dire, en tout cas officiellement, de vous indemniser si vous avez un problème. Donc, il faut bien comprendre que les actions que vous possédez, vous ne les possédez pas vraiment en vrai. Et du coup, je ne suis absolument vraiment pas du tout d'accord avec cette approche qui est de se dire « Oui, j'ai peut-être un truc qui va perdre, mais j'ai un bout de réel. » Non, vous n'avez pas un bout de réel, vous avez un bout de papier que vous avez confié à un intermédiaire et cet intermédiaire peut faire ce qu'il veut avec. Et puis après, vous serez mis dans le fait accompli et le jour où les marchés se seront pris 75 ou 80% dans la tronche, tant pis pour vous. Là, il pourra se passer à peu près tout et n'importe quoi. Enfin, ce sont des événements cataclysmiques où vous ne pouvez pas prévoir qui va faire faillite, qui va arriver, est-ce que les États vont être capables d'eux, est-ce que les banques centrales vont être capables d'eux ? Non, il va se passer des choses bizarres. Donc, vraiment, ce coup du « je détiens un peu de réel » avec une action en bourse, à mon avis, est radicalement fausse parce que, un, les petits porteurs ne font jamais le poids face aux actionnaires de référence, dans la manière dont sont structurées les grandes entreprises françaises et américaines, et de deux, vous n'avez pas de propriété, non seulement vous n'avez pas de propriété effective, mais vous n'avez pas de propriété efficace, dans le sens où vous êtes propriétaire d'un petit papier que vous avez confié à quelqu'un et qui est au porteur. Donc, ça, c'est autre chose. Et ensuite, dernière, l'autre reproche qu'on dit généralement, c'est, « Oui, mais pourquoi est-ce que mon banquier me ferait rentrer en bourse aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que mon gestionnaire de patrimoine me ferait rentrer en bourse aujourd'hui si, vraiment, j'avais que des perspectives ? Il n'a pas d'intérêt, lui, à me faire perdre de l'argent ? » Et que, vraiment, la faux, tu vois le mal partout, ces gens-là, ils font leur travail, ils se trompent comme tout le monde, comme moi, mais pourquoi est-ce que tu vois le mal partout ? Alors, la première chose, c'est que, historiquement, encore une fois, ces gens-là, vous vendez des actions à tour de bras au début des années 2000, en 2007, donc, il y a un historique, déjà, on peut s'arrêter là. Et la deuxième chose, c'est que, votre banquier, aujourd'hui, votre banquier, vient répondre à une demande publique, à une demande politique, que moi, je suis depuis, que c'est devenu extraordinaire depuis 2017, ou 2018, je ne sais plus, non, c'était 2018, tout début 2018, où on a commencé à mettre en marche la machine à propagande pour flécher, c'est le mot favori, vous aviez, Amélie de Montchalin, qui, à l'époque, avait organisé une espèce de glouche avec les grands responsables de la banque et de l'assurance pour expliquer que, dans les prochaines années, il allait falloir flécher l'argent des Français vers les marchés boursiers. À une époque, déjà, à ce moment-là, je disais, c'est suffisant de faire ça, et, effectivement, son truc n'est pas resté dans les annales parce qu'un mois plus tard, la bourse prenait un énorme coup dans le genou. Alors, maintenant, on a une période un peu bizarre où c'est revenu en positif, mais ça ne fait pas très longtemps que c'est revenu en positif. Et, globalement, investir en bourse depuis 2018, ce n'est pas de tout repos et ce n'est pas la solution la meilleure qu'il y avait pour votre épargne depuis. Donc, c'est une demande politique et c'est une demande qui, quand on regarde, cherche à solvabiliser les marchés et cherche à solvabiliser le système, tout simplement. Et qu'aujourd'hui, on vous fait rentrer sur ces marchés parce qu'il faut vendre le papier, parce que les banques elles-mêmes sont exposées. Il faut bien voir. Les banques, elles, servent leur intérêt à elles aussi. Les banques sont exposées sur tout ce papier, elles sont exposées sur les marchés. Si les marchés baissent, elles se font casser les genoux. Et du coup, bien évidemment, il faut qu'elles puissent derrière se solvabiliser elles-mêmes et, pour les politiques, se solvabiliser leurs politiques. Je vous rappelle qu'un homme politique ou une femme politique, aujourd'hui, ça vous vende la croissance. Ça ne sait faire que ça. Vous êtes toujours vendus de la croissance. Donc, la croissance pour demain, on est dans un monde qui n'a plus de croissance. Je vous le répète tout le temps aussi. Il n'y a plus de croissance pour deux raisons simples. C'est que les prix de l'énergie sont de plus en plus chers et que les transitions démographiques sont terminées. Bon, la croissance, c'est de la consommation du côté... C'est de la consommation et de la production pas chère. La production pas chère, c'est de l'énergie pas chère. Il n'y a pas de croissance au XXIe siècle. Donc, si vous voulez, il y a un mensonge fondateur des politiques pour faire tenir l'espèce de mythe de l'État-providence qui a besoin de croissance pour fonctionner. On peut revenir au rapport Beverage et au deuxième rapport Beverage à la fin de la tombière mondiale qui expliquait que pour tenir, l'État-providence avait besoin de plein emploi et le plein emploi a besoin de croissance. Bon, ben, ces gens-là, en fait, sont dans un système qui est devenu totalement zombie et même pire que ça, qui est plus que zombie, qui est devenu un système qui, aujourd'hui, s'auto-dévore. Bon, ben, voilà, c'est comme ça. Ces gens sont en train d'essayer de survivre sur votre dos. Et voilà. Et au final, si vous regardez les intérêts de chacun, chacun cherche ses intérêts à soi, avant le vôtre. Et franchement, si vous étiez à leur place, je ne sais pas si vous feriez très différemment. Bon, la question ne se pose pas. Vous n'y êtes pas, je n'y suis pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de gens qui ont intérêt à vous faire rentrer en bourse alors que vous n'avez que des coups à y prendre. Alors, il est temps de reprendre votre patrimoine. Regardez ce que vous avez dans votre patrimoine si vous ne le savez pas déjà et sortez, sortez, sortez de ces marchés boursiers parce que, encore une fois, il n'y a pas de sortie honorable à long terme. Et après, si vous êtes un spéculateur, ça, c'est autre chose. Mais a priori, on n'est pas sur une chaîne de spéculateurs. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, les liens sont en description. Tentez là, discutons-en, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être tout ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune.